La maison a été bâtie vers 1744, puis c'était le résultat en fait d'un cadeau de noces qui était offert par Pierre Lepage, le seigneur de Rimouski, à sa fille Marie Agnès Lepage. Donc, de son mariage avec Basile Côté qui est un fils de marchand de Québec. En 1844, c'est la famille La Montagne qu'ils ont rachetée, d'où le nom La Maison La Montagne. Et finalement, ils l'ont conservée jusqu'en 1920. En 1920, c'est la famille Saint-Laurent qu'ils l'ont rachetée de la famille La Montagne. Je dirais que c'est vraiment une maison unique, puis en même temps, c'est pas mal une des seules qu'on peut trouver au Québec, parce que la construction, en fait, c'est ce qu'on appelle le colombage piroté. C'est un type de construction qui est original de la Normandie, qui s'est beaucoup faite à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, à partir de là, la maison a été découverte. Ils ont fait du curtage, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment enlevé tous les revêtements qui avaient été posés par-dessus pour découvrir le colombage piroté. C'est ça, la maison a été découverte, elle a été restaurée, elle a été rachetée par le ministère des Affaires culturelles. Puis, plus tard, elle est devenue le musée qu'on connaît aujourd'hui. Donc, juste ici, une des particularités de la maison La Montagne, c'est vraiment le puits intérieur de la maison. Donc, un puits intérieur à l'intérieur d'une maison de l'époque de la Nouvelle-France, des années 1700, on peut considérer que c'était vraiment comme un luxe à l'époque. Et c'est avantageux avec la proximité du puits intérieur parce que les habitants avaient vraiment une source d'eau permanente à l'époque. Ce qui était assez avantageux pour l'ère des gros travaux. Vous voyez ici le chandron qui avait notamment plusieurs utilisations. Et, juste dans cette petite pièce, vous avez la laiterie de la maison La Montagne. Alors également, le fait d'avoir une laiterie, pas mal tous les habitants en avait une, mais ça faisait partie un peu du kit traditionnel de la maison québécoise. Donc, vraiment, la laiterie, c'est ici qu'on séparait le lait de la crème, qu'on fabriquait le beurre. Tout ce qui était relié aux produits laitiers, c'était fait à l'intérieur ici. Alors, vous êtes ici dans la salle commune. La salle commune, je mentionnais que c'était vraiment la pièce la plus importante dans la maison parce que dans cette pièce-là, tout était fait ici. Mais quand je dis tout, je parle vraiment d'absolument tout. Alors, c'est vraiment ici qu'on dormait, qu'on faisait la cuisine, qu'on mangeait ensemble. C'est ici qu'on se lavait également. Parce que, contrairement aux maisons d'aujourd'hui, on n'avait pas de pièce, donc de salle de bain vraiment reliée exclusivement pour la douche. Donc, ici, vous avez la salle à manger avec la table installée avec les chaises. Ça, c'est rien de nouveau pour vous. Aussi, vous avez le vaissellier en arrière où on rangeait vraiment tout le stock pour la nourriture. Dans le fond, vous avez la huche à pain. C'était ici qu'on rangeait le pain. Vous avez un autre coffre de rangement ici. Le lit pour les parents qui est juste situé là-bas. Et dans l'autre litre, vous avez le fameux caveau à légumes, dans lequel on a installé une maquette. Cette maquette-là, c'est vraiment une reproduction de ce que les archéologues avaient trouvé lors des fouilles. Donc, on pense que ça situe à peu près là les emplacements des bâtiments secondaires que la maison avait à l'époque. Et juste en-dessus de la maquette, il y a le fameux caveau à légumes, qui est un peu l'ancêtre du réfrigérateur. Alors, l'endroit dans lequel je me tiens, c'est le grenier de la maison La Montagne. Dans la plupart des maisons, on retrouvait un grenier comme celui-ci. Par contre, le grenier n'était pas habité. C'est tout simplement un entrepôt sans vraiment grande particularité. On voit vraiment toute la charpente du toit de la maison, de la manière qu'il a été bâti. Donc, je pense que ça fait pas mal tour du grenier. Vous avez ici notre fameux cabinet du quêteux. Alors, le quêteux, pour ceux qui ne savent pas quel est ce personnage. En fait, le quêteux, on peut considérer que c'était les itinérants de l'époque. Ça fait environ le tour des pièces que la maison La Montagne possède. Donc, c'est ça pour l'événement de l'époque de la Nouvelle-France. Donc, vraiment, au niveau architectural, on peut considérer qu'au Québec, c'est vraiment quelque chose d'unique, puisque ce mode d'architecture-là n'existait plus à la longue. Puis aussi, on peut dire vraiment que la maison La Montagne, ça témoigne de ce que c'était l'architecture domestique à l'époque de la Nouvelle-France. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...